gloire à dieu tenons-nous debout pour prier ensemble peintre remercions ce soir nous bénissons ton nom de rassembler tes ouvriers et nous prions que tu ouvres nos yeux pour voir de grand chose de ta parole c'est ce soir au nom de jésus christ parle à tout coeur nous avons le regard vers toi que ta volonté soit faite et que ta parole soit obéie dans chaque vie au nom de jésus christ de remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions donnez moi un bon amène nous allons à éphésiens éphésiens chapitre 5 29 à 32 éphésiens chapitre 4 verset 29 qui ne sortait de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il ya lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'attriste pas le saint esprit de dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toutes espèces de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bon les uns envers les autres compatissant vous pardonnons réciproquement comme dieu vous a pardonné en christ et retournons au verset 30 n'attristez pas le saint esprit de dieu par lequel vous avez été scellé pour le jus de la rédemption quand nous voyons ce verset il y a un mot qui paraît là bas et que nous devons comprendre le mot sceller série par lequel vous croyant vous chrétien vous saint vous ceux qui sont juste vous avez été scellé et puis c'est dit que vous avez été scellé pour le jus de la rédemption c'est l'image d'une personne qui avait un bien précieux et une propriété précieuse et que la personne va voyager pour une ville lointaine lorsqu'il était chez lui il a scellé son bien et la mais un cachet sur où son nom sur ce sont qu'il a appliqué et c'est très sécurisé et garde la chose en sécurité et puis il est parti en voyage et reviendra pour reprendre le jour de récupérer le jour de rédemption le jour où il reprendra son bien pour reprendre ce bien là il regarde le bien là il va voir le saut et d'approbation de propriété de possession sur ce bien et le prendra pour lui-même le seigneur nous dit ici que il parle par le pro mais l'apôtre par l'esprit de dieu que nous enfants de dieu nous sommes son héritage nous sommes la propriété du seigneur ne le savez-vous pas que vous avez été acquis par le seigneur nous sommes précieux et particulier pour le seigneur il est parti au ciel dans un pays lointain et il a mais il a mis son seau le saint-esprit le saint-esprit de dieu sur nous lorsque vous êtes sauvé c'est l'esprit de dieu qui rend le témoignage lorsque vous êtes sanctifié c'est le saint-esprit qui vous rend témoignage lorsque vous êtes baptisé dans le saint-esprit vous êtes rempli et immergé dans le saint-esprit au fait c'est dit en romain 8 et 9 que celui qui n'a pas l'esprit de dieu n'est pas de lui donc si nous vous apparteniez à dieu si nous sommes à dieu nous avons ce saut sur sa possession acquise et le saut demeure là mais le saut n'est pas quelque chose inerte ça c'est le saut vivant c'est le saint-esprit on peut l'attrister on ne peut pas attrister une chaise on ne peut pas attrister un banc on ne peut pas énerver un arbre on peut attrister une un être vivant le saut que nous avons le cachet que nous avons c'est l'esprit c'est un esprit vivant et c'est dit n'attristez pas le saint-esprit de dieu par lequel vous croyant vous avez été scellé pour le jour de la rédemption pour le jour de l'avènement de christ lorsqu'il rachetera les siens et les amènera au ciel donc c'est très important que vous compreniez ce verset c'est quand on voit la parole de dieu ce soir qui est maintenir l'esprit scellé tout en ne l'attristant pas maintenir l'esprit scellé pour ne pas l'attrister maintenir l'esprit scellé pour ne pas l'attrister le saint-esprit est le saut sur le véritable croyant il est le consolateur lorsque lorsqu'il demeure sur nous il nous console numéro 2 il est notre guide il dirige nos pas vers la voie du ciel afin que notre destinée afin que notre destination soit le ciel et l'apôtre nous dit par l'esprit qu'il est votre guide il est votre ami il vous dirige et vous guide il est à côté de vous n'attristez pas votre guide afin qu'il ne vous abandonne pas numéro 3 il est notre enseignant il nous enseigne comment profiter de la parole et il nous enseigne comment prospérer dans la voie de la justice donc faut pas gréver faut pas attrister plutôt votre votre enseignant afin qu'il ne cesse pas de vous enseigner il est notre intercesseur ne l'attristez pas il est dans vos temps en vos faiblesses d'impuissance c'est lui qui est prêt pour vous c'est lui qui intercède pour vous et c'est lui qui fait tout ce que l'homme ne peut pas faire pour vous elle ne l'attristez pas c'est lui qui nous fortifie il est celui qui nous fortifie vous allez recevoir le saint-esprit le vous recevez vous recevez la puissance le saint-esprit subvenant sur vous et nous fortifie en temps de pression en temps de 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 se trouver à la croisée du chemin c'est lui qui nous fortifie donc ne l'attristez pas celui qui vous fortifie pas pourquoi vous deviez nier un vulnérable il est la puissance est de dieu dans l'homme il est la puissance vous allez demeurer courageux fort puissante on a besoin de son partenariat n'attristez pas le saint-esprit que vous a donné pour le pouvoir qui vous a été donné pour le pouvoir numéro 7 il est il est le don pour le ministère il est le don pour le ministère toutes les manifestations que nous avons lu ne vont pas se produire sans la présence et la promesse du saint esprit dans votre vie n'attristez pas le saint esprit de dieu qui manifeste les dons dans votre vie il est le saut il est le saut lorsque vous trouvez peut-être vous trouvez la porte d'une porte vous trouvez la clé d'une porte et vous trouvez la clé d'une porte et voyez que et 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 la clé et et voyez ou bien disons un animal et et c'est il ya un signe sur l'animal que l'animal à perdre appartient au roi et perdre et on craint de toucher l'animal là nous sommes le bien de dieu et c'est ce nous sommes scellés que n'attristez pas n'attristez pas le saint esprit afin que quand le diable vous voit qu'ils voient le saut se voit lorsque les méchants verront ce sont là ils verront le saut parce qu'ils voient le saut de dieu sous vous c'est pourquoi ils ne vous toucheront pas c'est quoi ne peuvent pas vous faire du mal revenons au verset 30 et voyons comment vous allez comprendre n'attristez pas le saint esprit de dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption est scellé maintenant vous avez le saut demeure sur vous pour le jour de la rédemption que toute amertume il va nous dire les choses qui attristent le saint esprit lorsque vous étiez jeune peut-être vous avez vécu dans le village et en parlant on voudrait au attraper un animal qui qui s'est caché dans un trou d'une heure d'une colis quelque part et vous ne pouvez pas sinon pas venir là bas qu'est ce que vous allez faire comme c'est dans le trou là bas et qu'est ce que vous allez faire vous allez allumé mettre un feu au bout du trou et comme l'animal est dans le trou et va sentir et la chaleur du feu il va essayer de sortir quand il veut sortir par ici il voit déjà qu'il a un feu si l'autre côté aussi là il est encore déjà à l'autre côté là et n'ont pas mis le feu mais il ya déjà qu'ils qu'ils atteignent à l'autre côté parce qu'ils savent qu'il y a le feu si comme l'animal fuit le feu est là et le feu est l'animal et si que ce soit pour que ce soit pour le chien que ce soit pour la souris que ce soit pour le lapin dans la forêt et les gens à l'autre côté vont attraper l'animal ou le tuer et lorsque il ya le fier à la fumée lorsque vous allez permettre à la fumée là de rentrer dans votre vie au lieu que le son vivant le saint-esprit demeure en vous il va sortir de votre vie à cause de la fumée qu'est ce qui constitue cette fumée là on voit que toute amertume l'amertume dans le coeur est une fumée et la animosité est une colère est une fumée la colère est une fumée dans votre coeur dans votre vie la clameur non seulement vous avez l'animosité la colère la la clameur cela s'empare de vous et prendre partie intégrante de votre vie vous criez vous tremblez et vous fumez les sur les gens ça c'est la clameur toute calomnie que certains s'y plongent et que est une espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous ce sont les choses qui constituent en l'inconfort la tristesse et l'angoisse dans l'esprit à cause de cette fumée et à cause de tous ces traits de toutes ces tendances et c'est dit que vous devez tout faire que dans votre vie verset 32 soyez bon les uns envers les autres le saint-esprit vit dans une atmosphère de compassion de tendresse vous pardonnant réciproquement il vit dans un dans une atmosphère de pardon de miséricorde de compassion d'amour et vous pardonnant réciproquement comme dieu vous a pardonné en christ c'est ce que le seigneur nous enseigne ce soir que la tristé c'est de le faire se retirer de nous et nous laisser à nous mêmes lorsque quelqu'un a tristé l'esprit et que l'esprit de dieu l'abandonne il deviendra vide il deviendra superficiel il est laissé à lui-même il deviendra il devient un homme naturel lorsque la puissance a quitté samson il devient ordinaire comme tout autre homme il est naturel lorsque lorsque l'esprit de dieu abandonne quelqu'un il devient charnel nominal il devient impuissant il devient vulnérable c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir le message qui est maintenir l'esprit scellé pour ne pas l'attrister dans le voir trois points premier point c'est reconnaître la tendance à ne pas attrister notre saint dieu je peux être attrister christ peut être attrister le saint esprit peut être attrister la trinité la divinité peut être attrister reconnaître la tendance à ne pas attrister notre saint dieu deuxième point renoncer à la transgression qui attriste notre père notre guide céleste la grenoncée attriste ca qui attriste notre guide céleste. Renoncer aux transgressions qui attristent notre guide céleste. Troisième point. Garder la tendresse pour ne plus attriter le Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons. On a besoin de la tendresse dans notre vie. Garder la tendresse pour ne plus attrister le Saint-Esprit. Premier point. Reconnaître la tendance à ne pas attrister notre Saint-Dieu. Dieu peut être attristé et lorsqu'il est attristé, il ne reste pas là. Là où il est attristé, habituellement, délibérément, intentionnellement, nous savons que les choses qui la tristent, lorsqu'on persiste dans ces choses, le Seigneur ne demeurera pas là-bas. On va à Genèse 6, verset 3. Genèse, chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel a dit, « Mon esprit ne rétera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. » Verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé, et il fut affligé. » C'est une personne qui peut être affligée, il peut être angoissé, il peut être attristé, et il fut affligé en son cœur. Donc, lorsque les gens sont méchants, lorsque les gens sont corrompus, lorsque les gens sont mauvais, cela, à Christ, afflige le Saint-Esprit. Somme 78, verset 40. Somme 78, verset 40. « Que de fois, ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois, ils l'irritèrent dans la solitude. Ses enfants d'Israël étaient sauvés, ils étaient faits sortir de la captivité. Et la parole de Dieu nous a dit ici que très souvent, ils provoquaient le Seigneur, et très souvent, ils irritèrent le Dieu qui est Seigne, dont les yeux sont purs pour regarder l'iniquité. Verset 41. « Il ne cesse de teinter Dieu et de provoquer le Seigneur d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Il les a sauvés. Et de la même manière, il les a scellés pour qu'aucune des nations où ils sont passés ne les touchent. Mais ils ont attristé le Seigneur, ils l'ont affligé, ils l'ont hérité jusqu'à ce qu'ils fassent la déclaration en somme 95 verset 10. Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Il était vraiment affligé fréquemment, parce que délibérément, parce que intentionnellement, ils ont fait des choses qui n'approuvaient pas la volonté de Dieu. Dieu qui les a appelés, les a délivrés de la captivité et qui les dirigeait vers la terre promise pendant 40 ans. Jusqu'à cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Pendant 40 ans, ils ne connaissaient pas la voie du Seigneur. Chaque fois, toujours, ils la prenaient toujours, mais ils ne sont jamais parvenus à la connaissance de la vérité. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est la conséquence, c'est le résultat. Lorsqu'ils l'ont affligé, lorsqu'ils l'ont attristé, lorsque une place, une habitation, leur a été promis dans la terre promise, ils n'ont pas pu être là parce qu'ils ont afflué et attristé le Seigneur sans avoir l'esprit de se repentir. Hébreu, chapitre 3, verset 10. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils me déplaisent dans leur cœur. Chaque fois, ils pêchent dans leur vie. Regardez-vous, depuis que vous professez être sauvés, depuis que vous avez professé être né de nouveau, est-ce que vous êtes toujours dans l'habitude d'affliger le Seigneur, d'embêter le Seigneur, de pécher contre Dieu et de tu as fait irrité de vous plonger dans des transgressions que le Seigneur dit. Mais quelle est l'évidence du salut que tu proclames, chapitre 4 ? Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Est-ce qu'on peut faire confiance à vous que vous connaissez la voie du Seigneur ? Est-ce que vous pouvez prendre une décision basée sur la voie du Seigneur ? Est-ce que vous pouvez dire je le connais, c'est un saint Dieu, c'est un Dieu de justice. Ses yeux sont plus pour voir l'iniquité. Ceci ne peut jamais être la voie du Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir cette confiance en toi ? Mais c'est de ces gens. Il a dit ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos. Le verset 17 nous dit et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans ? Dieu est toujours le même. Quels sont ceux qui l'ont affligé pendant 40 ans ? C'est 40 ans comme le mumu, comme la plainte de telle chose afflige, attriste Dieu aujourd'hui. Il est le même. La mumu attriste le Seigneur les plaintes attriste le Seigneur les spéculations attriste le Seigneur et les querelles contre la voix du Seigneur attriste le Seigneur. Mais s'est dit et s'est dit que et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans ? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'il ne pures à y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité afflige le Seigneur. Nous allons à 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15 Jésus verset 11 1 Samuel 15 verset 11 Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Saül a été choisi, sélectionné et couronné pour être roi en Israël. Et le Seigneur l'a envoyé en mission pour faire quelque chose tout près, très cher dans le cœur du Dieu du Puissant. Il est allé et a fait la chose en partie. Il a laissé l'autre partie. Dieu a dit maintenant qu'il va le rejeter parce qu'il a irrité Dieu et Samuel son serviteur aussi a été irrité. Vous comprenez tout ce qui irrite le Père irrite le Fils. Tout ce qui irrite Dieu irrite le Pieux. Tout ce qui irrite le Dieu Tout-Puissant va irriter Samuel qu'il a nommé pour choisir Saül verset 12 Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on va dire on va et on va lui dire Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné et passant plus loin il est descendu à Gilgal Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit Sois béni de l'éternel J'ai observé la parole de l'éternel Regardez cela Il n'a pas tout fait et il est venu avec témérité pour dire Sois-le bienvenu que et voici j'ai observé la parole de l'éternel Samuel dit Qu'est-ce donc que ce belement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de brebis que j'entends il n'a pas fait la volonté du Seigneur il y a des gens comme ça qui sont qui clament fort dans leur témoignage et délibérément ils laissent ce ils laissent de côté ce que le Seigneur a décidé qu'il fasse et et voyez qu'il croit que Samuel le prophète de Dieu est aveugle et qu'il a ce qui ne pouvait pas entendre le belement des brebis et qu'il ne pouvait pas voir l'évidence d'une obéissance partielle finalement Samuel a dit à Samuel verset 13 verset 14 verset verset 15 verset 15 l'avons devour par interdit les choses qui devaient être totalement détruits il savait ce que Dieu savait les choses qui devaient être totalement devour par interdit il a amené pour sacrifier à l'éternel tendu et Samuel dit à Saül arrête et l'éternel Samuel dit l'éternel trouille-t-il du plaisir 22 dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi qu'on parle que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la théraphe parce que tu as rejeté la parole de l'éternel il te rejette aussi comme roi alors Saül dit à Samuel j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix je craignais le peuple la crainte des hommes dans un ouvrier la crainte des hommes dans un ministre la crainte des hommes dans un serviteur de Dieu hérite le Seigneur donc dans votre vie lorsqu'il a dit n'entraisez pas l'esprit de Dieu vous devez vous examiner vous connaissez les commandements du Seigneur connaissez la loi de Dieu si vous n'obéissez pas entièrement à la loi de Dieu cela veut dire que vous craignez les hommes plus que Dieu et cela irrite le Seigneur deuxième chronique chapitre 36 deuxième chronique 36 verset 16 mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu ils méprisèrent ses paroles et ils se rayèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de Dieu contre son peuple devienne sans remède le Seigneur est irrité lorsque ses messagers sont se sont sont tournés en dérision le Seigneur est irrité lorsque ses prophètes et proclamateurs de l'évangile sont tournés en dérision et le jugement de Dieu viendra frapper jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de remède et saïe 63 et saïe 63 verset 9 et 10 dans toute leur détresse ils n'ont pas été sans secours et l'ange qui est devant sa face les a sauvés il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours cela parle du dieu tu puissant qui avait compassion de la nation d'israël mais voir ce qu'ils ont fait mais ils ont été rebelles et ils ont attraité son esprit saint ils se sont rebellés et ont attraité son saint esprit mais ils ont été rebelles et ont déshonoré son esprit et il est devenu leur ennemi il a combattu contre eux il a combattu contre eux arrivé au nouveau testament ils n'ont pas changé acte 17 acte chapitre 7 acte chapitre 7 acte 7 verset 51 homme au cou raide ainsi conçu de coeur et d'oreille vous vous opposez toujours au saint esprit ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi comme ils l'ont fait dans l'ancien testament de même ils continuent après que Christ était mort pour leur péché à la croix du calvaire ce que vos pères ont été vous l'êtes aussi lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé ils continuaient d'irriter l'esprit de dieu à part ces juifs il y avait aussi des païens qui ont reçu des nations qui ont reçu la parole mais à cause de leur coeur induci à cause de leur attitude habituelle et charnelle et à cause de leur nature corrompue ils continuaient d'attrister le seigneur hébreu chapitre 10 verset 28 celui qui a violé la loi de moïse meurt sans miséricorde et est damné en enfer sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié ceux qui ont été sauvés et qui ont rétrogradé ceux qui ont été sanctifiés et qui ont rétrogradé et qui maintenant et qui maintenant tiennent pour profane le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés ils n'ont pas de regard ils n'ont pas de considération pour le sang de l'agnome et qui aura outragé l'esprit de la grâce l'esprit de Dieu qui a apporté la grâce dans leur vie et le méprise et l'outrage et dit car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution est encore le Seigneur jugera son peuple c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant l'homme enduci et rigide irrite le Seigneur sans qu'il soit même au courant l'homme habituel charnel irrite le Seigneur et il n'a pas de soucis et l'homme enduci et corrompu irrite le Seigneur attriste le Seigneur sans soucis ne peut même pas le voir et ne peut même pas voir la colère du Seigneur la personne qui envoie en route pour l'enfer attriste le Seigneur avec tous les abattissements du Seigneur il s'en fiche et il finit et il finit avec une fin lugubre lorsque le Seigneur quitte et dit au revoir tu as persisté continue à faire ton mal donc je te laisse à toi même la fin sera terrible Matthieu 23 verset 37 Jérusalem 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu le Seigneur les aurait sauvés il les aurait convertis et leur nom serait écrit au ciel mais ils ne l'ont pas voulu 38 voici votre maison vous sera laissé déserte il les a abandonnés il les a laissés et leur ville sont totalement détruites en l'an soit en 10 ans après Christ et plusieurs d'entre eux sont allés encapiter disperser partout dans le monde entier plusieurs d'entre eux étaient perdus et sont allés dans une étalité de perdition deuxième point qu'est-ce que le Seigneur exige de vous exige de moi et de nous exige de chacun de nous exige de son église que maintenant que que le tempérament la transgression qui attriste notre guide céleste deuxième point renoncer à la transgression qui attriste notre guide céleste nous retournons à Ephésiens chapitre 4 verset 30 et 31 Ephésiens 4 verset 30 et 31 N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le juge de la rédemption rappelez-vous encore nous sommes à Dieu nous sommes les joyaux les rubis spéciaux de Christ l'imposé son saut sur nous le Saint Esprit il est allé au ciel afin de nous préparer une place il reviendra et le jour de son avènement pour nous c'est le jour de notre pleine rédemption nous avons la rédemption maintenant le pardon de nos péchés nous aurons la rédemption la rédemption finale irréversible en ce jour de son retour et le Saint Esprit nous a été donné comme un saut pour nous sceller nous la possession la propriété scellée afin que nous soyons identifiés en tant que son bien jusqu'à ce que son jour soit là le jour de la rédemption alors quelles sont les choses auxquelles nous devons renoncer que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous ce sont les choses qui l'attriste numéro 1 l'amertume allons au somme allons au somme 64 somme 64 somme 64 verset 5 verset 4 ils éguisent leur langue comme un glaive ils lancent comme des traits leur parole amère il y a des gens qui sont amères dans la famille le mari à sa femme la femme à son mari les parents aux enfants les enfants aux parents et vont dire que dit nous l'homme qu'ils parlent de leur père parlent de la vieille femme ils parlent de leur mère il y a des pasteurs qui disent des paroles coléreuses amères contre les membres de l'église de Dieu cela irrite l'église de Dieu il y a d'autres membres qui parlent très souvent derrière là ce sont des paroles ce sont des gens adjusines ce sont des gens qui disent que fais ce que tu veux et il y a des membres qui peuvent dire des paroles amères à leur pasteur et dit que ils éguisent leur langue comme un glaive ils laissent ils lancent comme des traits leur parole amène pour tirer en cachette sur l'innocent ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte il y a des gens et qui disent que je ne crains personne même le partage c'est que je ne le crains pas même le dirigeant ils savent comment je ne le crains pas non je peux dire ce que je veux dire est-ce que vous savez les membres enducis de l'église les ouvriers enducis de l'église les ouvriers rétrogradés de l'église affligent irritent le seigneur et le guide céleste lorsqu'il est irrité il vous quitte il vous abandonne et votre vie sera désolée une vie à vous même verset 5 verset 6 ils se fortifient dans leur méchanceté ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils disent qui les verra oui le seigneur voit nous allons au romain romain 3 verset 14 romain 3 verset 14 leur bouche est pleine de malédition et d'amertume certains vont à l'église leur bouche est pleine de malédition et d'amertume ils ont les pieds légers pour répandre le sang la détruction et le malheur sont sur leur route ils ne connaissent pas le chemin de la paix lorsque quelqu'un est sauvé il a Christ le prince de la paix habitant en lui lorsque quelqu'un n'est pas sauvé il n'a pas le prince de la paix vivant au-dedans de lui il n'est pas un homme de paix il n'est pas une femme de paix il n'est pas un membre pour la paix il est là pour le conflit pour la confrontation et ils ne connaissent pas la voie et ils ne connaissent pas le chemin de la paix la Christ de Dieu n'est pas devant leurs humes or nous savons que tout ce que dit la loi elle dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu qu'on parle devant Dieu ceux qui attristent le Saint-Esprit par l'amertume ils sont coupables devant le Seigneur allons aux Ephésiens Ephésiens 4 verset 31 Ephésiens 4 verset 31 que toute amertume toute animosité toute forme d'animosité toute colère et que cela disparaisse du milieu de vous toute animosité Colossiens 3 Colossiens 3 verset 8 et maintenant renoncez à toutes ces choses pourquoi elle afflige à triste hérite le Saint-Esprit pourquoi il attriste notre guide céleste il nous suit partout et le saut est apposé sur la propriété acquise lorsque vous êtes dans la chambre vous seul il voit il sait il connaît il est là lorsque vous êtes en route il est là il connaît lorsque vous avez la fumée au-dedans de votre cœur il connaît cela mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ne mentez pas les uns aux autres ne mentez pas les uns aux autres toutes sortes tout type de vie qui fait le mal hérite le Seigneur il y a des gens qui disent qu'il y a des mensonges blancs je dis que pour je t'ai dit ce mensonge blanc pour cette raison vous savez ce mensonge blanc dont tu dis là séduit la personne au lieu de lui dire qu'il ne faut pas aller ici alors pourquoi tu ne veux pas que j'aille je passe par ici tu lui as dit un mensonge blanc et c'est à lui-même de décider ce que tu lui as dit tu dis que c'est un mensonge blanc que je fasse ça ou que je ne le fasse pas et il peut prendre une mauvaise décision fondée sur ton mensonge que tu appelles blanc certains certains disent qu'un mensonge un mensonge professionnel vous voyez mensonge certains disent qu'on est formé pour cela ils sont formés à mentir et ils nous ont formé dans ce domaine à parler de façon professionnelle en ce temps de réseaux sociaux il y a des gens qui vont mentir sur les réseaux sociaux et vont séduire des milliers de personnes d'autres vont murmurer d'autres vont commenter d'autres vont dire des choses mauvaises tous ces mensonges sur les réseaux sociaux irritent le seigneur il n'y a pas une forme de mensonge blanc jaune rouge bleu le mensonge vient de satan et si vous tournez au mal vous êtes déjà asservi par satan verset 9 ne mentez pas les uns aux autres vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses oeuvres la colère irrite le seigneur 1er timothée chapitre 2 1er timothée 2 pour certains c'est un verset favori et ils vont citer le verset neuf à tout moment que je veux aussi que les femmes vertues d'une manière de sainte avec prudeur et modestie ne se pas ni de tresse ni d'or ni de père ni d'habit sommes-tu c'est bon c'est bon mais nous allons prendre un verset avant cela verset 8 je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mépus sans colère la colère contre votre femme sans colère la colère contre les membres de votre cellule sans colère la colère contre votre directeur dans votre lieu de service la colère sans colère dans votre quartier sans colère vous ne devez pas être inconciliable avec les gens comment renverser les choses dans votre quartier sans colère la colère sans colère contre votre église vous savez que l'église contribue quelque chose à votre vie sans quoi vous venez vous ne devez pas avoir une colère contre votre église et en élevant des mépures sans colère la colère contre votre pasteur pourquoi la colère contre votre pasteur a-t-il prêché une fausse doctrine pas tout à fait et 40 pas 40 il a pris 40 à une heure 40 minutes il a pris une heure donc vous êtes vous êtes il essaie d'appliquer donc il était d'appliquer de vous montrer la voie du ciel et puis tu es tu es énervé 40 minutes il n'est pas sûr que vous avez compris alors il a pris un temps supplémentaire pour vous conduire sur la voie du ciel donc vous voulez mettre de côté le pilote vous voulez mettre le pilote hors de l'avion parce que vous n'êtes pas content de l'annonce qui vous est digne de serrer votre ceinture parce qu'il a dit il s'est répété que vous serrez votre ceinture alors vous voulez le jeter l'éjecter de l'avion vous voyez tous les passagers là-bas seront seront en ingénie il ne doit pas avoir de colère contre le pilote il ne doit pas avoir de colère contre votre pasteur en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée vous ne devez avoir la colère contre personne la colère là fait actrice le seigneur notre guide on va aux éphésiens chapitre 4 verset 31 que toute amertume toute animosité toute colère disparaisse du milieu de vous Christ n'a-t-il pas dit cela clairement en Matthieu chapitre 5 verset 22 Matthieu 5 verset 22 Matthieu 5 verset 22 qui dit Matthieu 7 verset 22 mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère contre sa soeur contre son mari contre sa femme contre son dirigeant contre son collègue mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni et pas le juge que celui qui dira à son frère Raka ce qui veut dire imbécile mérite d'être puni par le saint il y a des gens qui pourraient le dire silencieusement il pourrait voir la personne et la minimiser et dans le coeur et disent que que il est il est Raka il est imbécile insensé la personne te regarde est-ce que tu me méprises si oui et que si tu n'es pas méprisé qui d'autre sera méprisé et tu dis que je suis fou oui tu l'as dit tu sais que tu es fou non tu es insensé tu es Raka non imbécile Jésus a dit que toutes ces indérations de colère ces paroles de colère que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le saint je peux vous le dire mari et femme vont se traîner vers le tribunal et vont décider que le mariage soit dissous il y aura vraiment une grande session de colère d'indignation à la maison avant qu'un membre de l'église paresse au vêtement et au vêtement et droite le son droite le pâteau local et puis secoue son droite comme ça au pasteur cela veut dire qu'il y avait vraiment de conflit dans le privé et si on voit deux membres qui crient l'un crie sur l'autre et ou bien sur le ministre avant de pouvoir faire cela au vêtement cela veut dire qu'il y avait beaucoup de colère beaucoup d'animosité dans dans la cachette beaucoup ont oublié qu'ils sont qui sont venus à l'église qui est le portail et la voie vers le ciel ils ont oublié que l'église les dérive vers le ciel alors ils sont devenus des chrétiens nominaux des gens qui viennent seulement à l'église ils ne pensent pas au ciel ils ont oublié l'enlèvement ils ne pensent pas au jour de la rédemption que le seigneur viendra pour sa possession scellée mais quiconque que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le saint indien que celui qui dira que celui qui le dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne si vous le dites c'est assez si vous dites insensé c'est déjà si vous le dites si vous le dites dans votre au bureau déjà vous ne connaissez par le caractère d'un vrai dirigeant si on vient à l'église vous venez à l'église et puis on enseigne ici par le pupitre on enseigne ici depuis le pupitre et vous avez vous sur le pupitre vous avez oublié que le pupitre est le lieu le plus élevé que vous pouvez parler au nom du Dieu tout-puissant et vous parlez avec colère puisque le Seigneur nous délivre tous au nom de Jésus-Christ et revenons aux Ephésiens Ephésiens 4.31 Ephésiens chapitre 4.31 que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute clameur ça c'est une dispute ouverte et très haute vous pourrez ce peut être une jeune personne ou ou bien une personne jeune ou une personne âgée ou en venir de finir le clude que voici la personne que tu cherchais la personne dont tu m'avais parlé et tu es allé et puis tu le prends par ta veste sa veste que je t'ai vu aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui tu ne vas pas quitter et puis jusqu'à ce que tu me perds mon argent tu commences à crier et les souviens sont venus calme-toi 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 et que tu veux que tu m'en apprennes cet homme c'est un débiteur et tu cries tu cries tu cries et puis ils te disent ça c'est la maison de Dieu maison de Dieu j'ai eu cette personne je ne vais pas avoir mon argent laissez-moi voyons 1er Corinthien 11 1er Corinthien 11 1er Corinthien 1er Corinthien 11 16 1er Corinthien 11 16 si quelqu'un se plaît à contester à crier à lutter à disputer si quelqu'un se plaint à contester à argumenter moi je ne vais jamais accepter cela on doit résoudre cela aujourd'hui le pasteur n'est pas que les gens crient dans l'église et amène au pasteur je vais crier devant lui ces gens ont perdu tout sens de respecter la maison de Dieu et de respecter les saints de Dieu et c'est dit mais lorsque quelqu'un cesse d'être respectueux on laisse on n'a pas on n'a rien dit de cela 1er Timothée 6 verset 3 si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon la piété il est enflé d'orgueil il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie les querelles les calomnies les mauvais sous-sons les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété dites-le-moi est une source de gain dites-le-moi la piété est une source de gain et c'est dit vous devez vous retirer de telle personne quelle que soit la position quelle que soit l'autorité de la personne quelle que soit l'autorité de la personne quel que soit l'orgueil de la personne quel que soit ce qui dit de lui-même alors éloignez-vous de telle personne nous allons aux éphésiens éphésiens 4 31 éphésiens 4 éphésiens chapitre 4 verset 31 que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie toute calomnie il y a des gens qui prennent la liberté pour une licence et au sein des enfants de Dieu des années passées et ce qu'on craignait maintenant on apprend cela on n'a pas de respect pour personne les dirigeants de la nation les dirigeants dans la communauté les dirigeants dans l'église les pasteurs dans l'église les dirigeants dans l'église les responsables dans l'église on a le respect pour personne on calomnie on peut on peut transmettre le mal aux autres afin de calomnier parler mal des dirigeants dans l'église même en présence de toute l'église de toute l'église cela hérite le Saint-Esprit cela nous fait ressembler aux gens qui ont oublié que nous ne devons pas lutter avec lutter contre le sacerdos Luc Jude 8 Jude 8 Malgré cela ces hommes aussi entraînés par leur révérie souillent pareillement leur chair méprisent l'autorité et injurient les gloires Or la cange Michel lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse n'osait pas porter contre lui il n'osa pas porter contre Lucifer contre le diable un jugement injurier mais il dit que le Seigneur te méprise eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Cain ils se sont jetés comme un salaire dans l'égarement de Balaam ils se sont perdus par la révolte de Corée ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair se repaissant eux-mêmes ils sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres d'automne s'enfuient deux fois mort déracinés des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée jusqu'à quand pour l'éternité cela veut dire donc nous sommes enfants de Dieu nous enfants de Dieu nous ne devons pas garder aucun de ses traits aucun aucune de ses caractéristiques parce que cela hérite le guide céleste cela hérite le Seigneur cela attriste notre père et cela déplait au Sauveur attrister le guide céleste fera perdre sa communion vous allez perdre sa faveur vous allez perdre son aide et son soutien vous allez rater sa grâce et ses dons vous allez manquer de sa fraîcheur de sa plénitude et vous allez rater son réfléchissement son réfléchissement et son renouvellement si vous l'irritez la tristez vous allez rater sa présence ici et sa présence dans l'éternité vous allez rater son partenariat ici et dans l'avenir dans le futur vous allez rater sa pureté sa puissance et vous allez rater la sainteté et puis le ciel en fin de compte puisse Dieu aider chacun de nous que vous ne ratiez pas le saint esprit qui nous a scellés par qui et pour qui nous sommes scellés pour le jour de la rédemption au nom de Jésus Christ nous allons verser troisième point maintenant c'est garder la tendresse pour ne plus attrister le saint esprit la tendresse la paix la miséricorde la gentillesse c'est ce que c'est ce ce sont les traits caractéristiques d'un enfant de Dieu la personne doit avoir le témoignage de l'esprit le rafraîchissement de l'esprit l'esprit qui demeure en lui il faut la tendresse verset 32 soyez bons les uns envers les autres compatissants vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ et Dieu veut que nous soyons bons généreux doux bons tendres c'est romain de 12 romain chapitre 12 je lis verset 10 Le type de vie que le Seigneur veut que nous ayons La disposition qu'il veut que nous ayons Romain Jouz, verset 10 Par amour fraternel Soyez pleins d'affection les uns pour les autres Par honneur Usez de prévenance réciproque Je vais vous demander en tant que chrétien Avez-vous l'honneur pour quelqu'un du tout ? Avez-vous l'honneur pour les soeurs ? Est-ce que vous honorez les frères ? Est-ce que vous avez l'honneur pour vos parents ? Est-ce que vous honorez ceux qui sont plus âgés que vous ? Est-ce que vous avez l'honneur pour les membres de l'église ? Avez-vous l'honneur pour le pasteur de l'église ? Nous devons vraiment avoir l'amour, l'affection les uns pour les autres Par honneur, usez de prévenance réciproque Nous allons au Colossien 3 Colossien chapitre 3 Nous laisons le verset 12 Verset 12 dit Ainsi donc Comme des élus de Dieu, sains et bien-aimés Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde De bonté, d'humilité, de douceur, de patience C'est-à-dire que nous nous revêtions de ces signes En supportant les uns les autres Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre Pardonnez-vous réciproquement De même que Christ vous a pardonné Pardonnez-vous aussi Éphésiens 4 Nous laisons le verset 32 ici Comment nous ne devons pas Attraiter le Saint-Esprit et le cœur Que nous devons avoir La disposition du cœur Que nous devons avoir C'est dit ici Soyez bons les uns envers les autres Compatissons Ce qui est au-dedans Se présentera ouvertement aux hommes Si le cœur est tendre Vos paroles seront tendres Vos actions seront tendres Vos commentaires seront tendres Vos interactions seront tendres Nous allons au premier Thessaloniciens Au premier Thessaloniciens Chapitre 2 Je lis verset 7 Premier Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 7 Mais nous avons été Pleins de douceur au milieu de vous Nos pasteurs Nos dirigeants Mais nous avons été Pleins de douceur au milieu de vous Nous ouvriers avec Dieu Nous avons été Pleins de douceur au milieu de vous De même qu'une nourrice Prend un tendre soin de ses enfants Nous aurions voulu Dans notre vive affection pour vous Non seulement vous donner L'évangile de Dieu Mais encore nos propres vies Tant vous nous étiez devenus chers Vous vous rappelez frères Notre travail et notre peine Nuit et jour A l'oeuvre Pour n'être à charge A aucun de vous Nous avons prêché L'évangile de Dieu Vous êtes témoin Et Dieu l'est aussi Que nous avons eu envers vous Qui croyez Une conduite sainte Juste Et Irréprochable Deuxième Corinthien 5 Verset 18 Deuxième Corinthien 5 18 Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec le Pâtre Christ Et qui nous a donné Le ministère De la réconciliation Nous devons servir Nous devons nous servir De pont Entre le pécheur Et le Seigneur Nous devons conduire Les gens au Seigneur En tant que Pont Devait être doux Tendre Miséricordieux Verset 18 19 Car Dieu Était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant pour aux hommes Leur offense Il a mis en nous La parole de la réconciliation 20 Nous faisons donc Les fonctions D'ambassadeur Pour Christ Comme si Dieu Exhortait par nous Nous vous assouplions Nous vous en prions Nous vous assouplions Non tendrement Nous vous en suppliant Au nom de Christ Soyez réconciliés Avec Dieu Ephésiens 4 Verset 32 Ephésiens 4 Verset 32 Soyez bons les uns Envers les autres Compatissant Vous pardonnant Réciproquement Vous pardonnant Réciproquement Comme Dieu Vous a pardonné En Christ Dieu veut Le pardon Dans sa maison Il ne veut pas Que ce pardon Soit Une licence Une permission C'est à dire C'est à dire Il me pardonnera Et soit Dix fois Sept fois Je vais tout Gâter Dans la maison De Dieu Parce qu'à la fin Dieu me pardonnera Je vais Blafamer Le nom du Seigneur Après il va me pardonner Je piétinerai Tout le monde Après tout Il va me pardonner Et il va continuer De me pardonner Quand il continue De me pardonner Ça ce n'est pas vrai Alors vous voulez Devenir comme Un Coré Un Un Abiram Vous pourrez Devenir Un Nakan Méfiez-vous Vous pourrez Devenir Un Judas L'Escarium Après avoir Reçu Des mises en garde Il me pardonnera Je vais le faire encore Il va me pardonner Soyez prudent Vous pourriez Périr Dans vos péchés Lorsque vous périssez Dans vos péchés Vous irez en enfer Et pour toujours Vous serez là Faut pas Jouer Avec votre salut Faut pas Spéculer Avec votre vie Éternelle Faut pas Badiner Avec le ciel Dieu Pardonne Mais vous savez Vous pourriez Vous éloigner Mais vous couper De la vie éternelle En prenant Dieu pour acquis Il va pardonner Il va pardonner Et puis vous allez Commettre Le dernier Qui Nous Qui ne recevra Pas le pardon Nous allons A 1er pierre Chapitre 3 Verset 8 1er pierre Chapitre 3 Nous avons le verset 8 Qui nous dit Enfin Soyez tous Animés Des mêmes pensées Et des mêmes sentiments Pleins d'amour D'amour fraternel De compassion D'humilité Un véritable frère Par inadvertance A été blessé Alors Et puis Il pardonne On ne va pas Continuer encore Continuer à blesser Blesser la personne Soyez un frère Soyez une Soyez un fils Dans la famille Soyez une fille Dans la famille Et comme Nous aurons compassion De vous Ayez compassion Des autres Et De compassion D'humilité Et Soyez plein D'amour fraternel De compassion D'humilité Ne rendez point Mal pour mal Ou injure Pour injure Bénissez au contraire Car c'est à cela Que vous avez été appelé Afin d'hériter la bénédiction Je prie que vous héritiez La bénédiction de Dieu Je prie que vous héritiez La bénédiction 1er Jean J'habitre 5 1er Jean J'habitre 5 Je lis Verset 16 Si quelqu'un Voit son frère Commettre Un péché Qui ne mène Point à la mort Qu'il prie Et Dieu Donnera La vie A ce frère C'est à dire que Quand les gens Pêchent Ils chutent Ils rétrogradent Mais la miséricorde Le pardon Les attend La deuxième mort Ne S'est pas emparée D'eux Mais c'est dit Qu'il y a des gens Qui continuent De pécher De pécher Comme Judas Iscario Et Ils Arrivent Au point De non-retour Et la seconde mort S'empare d'eux Verset 16 Il y a Un péché Qui mène A la mort Ce n'est pas Pour ce péché Là Que je dis Depuis Toute Iniquité Est un péché Il y a un péché Qui ne mène Pas A la mort Lorsque L'esprit De Dieu Te supplie Retourne à la maison Fils prodigue Rétrograde Pêcheur Prie Repends-toi C'est la mort C'est la mort Du Seigneur Mais lorsque L'esprit Se teint Et Et ne va plus Vous supplier C'est terrible Lorsque Vous continuez Ainsi Et vous Induississez Dans le péché Et que L'esprit De Dieu Se retire De vous Vous l'avez Affligé C'est très terrible Je prie Qu'aucun de nous Ne parvienne A ce niveau Et qu'on prie Et que nous nous examinions Et que l'esprit De Dieu Qui est fidèle Et qu'il continue De diriger Le pas Que tu as raté Ton pas ici Tu as raté ton pas ici Tu ne dois pas faire cela Et l'esprit De Dieu Nous supplie Disant Repends-toi Et nous repentons Je prie Que la miséricorde Vienne Acte 26 Acte 26 Et nous devons Diriger les autres A la repartance Au pardon Salut Acte 26 Acte 26 16 Acte 26 16 Mais lève-toi Et tiens-toi Sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir Ministre Et témoin Des choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Je t'ai choisi Du milieu De ce peuple Et du milieu Des païens Vers qui Je t'envoie Afin que Tu leur ouvres Les yeux Pour qu'ils Passent Des ténèbres À la lumière Et de la puissance De Satan À Dieu Pour qu'ils Reçoivent Par la foi En moi Le pardon Des péchés C'est pourquoi Nous leur parlons C'est pourquoi Nous les Supplions Nous supplions avec eux Nous leur demandons Le pardon Des péchés Et l'héritage Avec Les Sanctifiés Acte Chapitre 5 Verset 30 Acte 5 Acte 5 Verset 30 Le Dieu De nos Pères A Résuscité Jésus Que vous avez Tué En le Pendant Au bois Est-ce que Nous allons leur dire Le péché Afin qu'ils se repentent Dieu L'a élevé Par sa droite Comme prince Et sauveur Pour donner À Israël La repentance Et le pardon Des péchés C'est pourquoi Nous prêchons Afin que Le Seigneur Leur Accorde Le Pardon C'est-à-dire À ses péchés Acte 13 Verset 38 Acte 13 Acte 13 Verset 38 Sachez Donc Oh mon frère Que c'est par lui Que le Pardon Des péchés Vous est Annoncé Il a porté Notre châtiment Il a porté Nos douleurs Il a porté Notre perdition C'est-à-dire Nous prêchons Aux gens Le pardon Des péchés Colossiens Chapitre 1 Colossiens 1 Verset 14 Colossiens 1 Verset 14 En qui Nous avons La rédemption La rémission Des péchés Nous avons La rédemption La rédemption Présente Il y aura une rédemption Finale Et puis nous avons La rémission Des péchés Nous allons 1er Jean Chapitre 1 Verset 9 1er Jean 1 Verset 9 Si nous Confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste Pour nous Les pardonner Et pour nous Purifier De toute Iniquité Après Nous avons Pardonné La puissance D'aller Et de Ne plus péchés 1er Jean 3 1er Jean Verset 4 Quiconque pêche Trangresse La loi Et le péché Est la Trangression De la loi Oh Vous le savez Jésus Appareu Pour ôter Les péchés Il n'y a Point En lui De péché Quiconque Demeure En lui Ne pêche Point Quiconque Pêche Ne l'a Pas Vue Et ne l'a Pas Connu Ceux qui Continuent De pécher Il me Pardonnera Continuent De pécher Je me Pardonnera Il continue De pécher Que le pasteur C'est un C'est un rétor C'est un rétorade Il a chuté Il a chuté S'il n'est pas prudent La justice La justice Est juste Comme lui Même Est juste Celui Qui pêche Est du Diable Car Le diable Pêche Dès le Commencement Le fils Le fils De Dieu Apparu Afin De détruire Les oeuvres Du diable Quiconque Haine de Dieu Dites-le-moi Est-ce que Vous êtes là Quiconque Haine de Dieu Dites-le-moi Haute voix Ne Pratique Pas Le péché Regardez Ici Il y a Des gens Qui ont Rajouté Cela Et Ils ont dit Que Quiconque Est Né De Dieu Et Ne Fait Pas Du péché Sa pratique T'as dit Que Il est né De Dieu Donc Le péché Ce n'est pas Sa pratique Ça veut dire Qu'il va pécher Il va faire le mal Qu'il va commettre Le péché Mais ce n'est pas Sa pratique Ce n'est pas Son habitude Ces gens-là Ne Ne Reconnaissent Pas Leur Séduction Lorsque Quelqu'un Est voleur Il est allé A la banque Il a Défoncé Les portes Là-bas Couchez-vous Par terre Et Il a pris L'argent Et Il s'est enfui Il a été Arrêté Devant Le juge Il a dit J'ai quelque chose A dire Que Je ne fais Pas Du péché Je ne fais Pas De ce vol Le moment Le moment Lorsque Je ne Serai pas Je ne suis pas En mesure De me contrôler Dieu le juge Ne va pas Absoudre Ce péché Ce péché Un péché Habituel Un péché Délibéré Un péché Un péché Un péché Un péché Un péché Un péché Voilà le verset 9 Quiconque Est né De Dieu Ne pratique Pas le péché Gloire à Dieu Parce que La semence De Dieu Demeure en lui Et il ne peut Pêcher Parce qu'il est Né De Dieu 1er Jean 5 Verset 18 Nous savons Que Quiconque Est né De Dieu Ne Pêche Point C'est vous Je dis C'est vous Il vous donnera La grâce Il vous donnera Le pouvoir Il vous donnera La force Vous allez Résister Au mal Alors Le diable Ne mettra Pas Son péché Dans votre Gorge Au nom De Jésus Christ Nous savons Pas l'esprit Pas la puissance De Dieu Nous savons Que Quiconque Est né De Dieu Ne pêche Point Mais Celui Qui est né De Dieu Se guide Lui-même Et le Malin Ne Le Touche Pas Où est-il Où est-elle Le diable Ne vous touchera Il ne vous forcera Pas de péché Vous n'allez pas Blasphémer Le Saint Esprit Vous n'allez pas Trister Le Saint Esprit Vous allez Mener Une vie De douceur Une vie De tendresse Une vie De pardon Une vie D'amour Une vie De miséricorde Une vie De paix Et vous allez Partager La paix La compassion Dans le corps De Christ Au nom De Jésus Christ Tenons-nous Debout Maintenant Et parlons Seigneur En prière Nous allons Prier Réellement Cette nuit Et la parole De Dieu L'a rendu Très clair Et C'est rendu Très clair Que Vous Que vous Que vous Ne tristiez Pas Le Saint Esprit Toute 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 Tression Qui Empêche Le Saint Esprit Vous allez Le confesser Et Abandonner Cela Et le Sang De Jésus Le Fils De Dieu Vous Pardonnera Vous Lavera Ouvrez La bouche Et Prier Le Seigneur Et Vous Aurez Le Caractère D'un Chrétien Le Comportement D'un Chrétien La Douceur D'un Chrétien La Charité D'un Chrétien L'amour D'un Chrétien La Tendresse Et La Douceur D'un Chrétien L'esprit De Pardon D'un Chrétien Ayant La Paix De Dieu Et Se Tenant A Un lieu A Une Place Où Vous Êtes Totalement Pardonné Et Vous Allez Tendre La Main D'amour Et De Compassion Aux Autres Afin Qu'eux Aussi Reçoivent Le Pardon Du Seigneur Priez Et Que Le Seigneur Vous Fortifie Que Vous Soyez Ce Chrétien Là Qui Vie Vie Sans Péché